Bonjour, aujourd'hui nous allons voir une vidéo qui va parler de la loi d'attraction. Ceci vous permettra de comprendre votre vie, tout ce qui vous arrive en bien comme en mal. La loi d'attraction est la base de la vie en fait. Beaucoup de gens vont mettre sur le dos de tout ce qui arrive sur le compte du hasard. C'est à dire que ceci et cela arrivent parce que c'est du hasard etc. Sauf que le hasard n'existe pas. En médecine quantique on appelle ça donc des synchronicités de vie. Puisque sur terre on est ici bas pour vivre des expériences dans cette école de la vie. On est en enseignement en permanence jusqu'à la fin, jusqu'à notre mort terrestre. Donc comment fonctionne cette résonance par la loi d'attraction ? Alors dans les énergies, on attire à soi les mêmes niveaux vibratoires. D'accord ? Donc les mêmes niveaux vibratoires s'attirent. Donc en bien et en mal. Vu que tout est épreuve dans la vie, on va attirer des gens qui vont nous faire comprendre certaines choses par rapport à nos épreuves. Donc en bien et en mal. Et donc vu que nous sommes le miroir de l'autre, lié donc toujours à cette fameuse loi qui est très très puissante et qui rentre en résonance. Vu que je vous rappelle que nous sommes un corps physique qui est composé entre 70 et 80% d'eau. Et vu que nous sommes intégrés dans deux corps énergétiques dont l'âme fait partie, nous rentrons en vibration comme un caillou qui est lancé dans une flaque d'eau. Vous voyez la résonance qui se voit à l'œil nu. Sauf que dans notre corps physique, cette résonance, nous ne la voyons pas puisqu'elle n'est pas perceptible pour la plupart d'entre nous. A part pour vraiment des gens qui sont très très éveillés. Donc voilà. Donc la loi d'attraction, c'est elle qui gère votre vie. Elle est en liaison bien sûr avec votre karma. Alors vous avez dû déjà remarquer que nous ne sommes pas tous sur les mêmes lignées. Il y a des gens qui sont plus forts dans la vie et d'autres moins forts. Ça c'est aussi par rapport à la compréhension de toutes les épreuves qu'elles ont reçues et qu'elles ont traversées et qu'elles ont concrètes. Voilà. En fait c'est ça cette différence. Alors tant que vous mettrez tout sous le compte des autres et du hasard, vous aurez une vie de merde. Voilà. Excusez-moi du mot mais c'est tout à fait le cas. Donc vous resterez dans ce bourbier et vous enliserez toute votre vie. Et puis vous aurez à revivre tout ce que vous n'aurez pas réglé dans cette vie. Donc alors dans cette résonance du bien et du mal et de la loi de l'attraction, en nous il existe donc cette partie féminine et masculine qu'on appelle aussi le conscient et l'inconscient. Le conscient c'est quelque chose qui va se répéter par des automatismes en permanence, l'inconscient aussi. Sauf que l'inconscient c'est des choses qu'on va en avoir l'importance dans notre mental. C'est-à-dire qu'on ne va pas savoir ce qui se passe, etc. Conscience c'est que c'est en train de se produire. Donc vu que l'inconscient, et ce sont des programmations qui sont liées à notre âme, donc à nos dernières réincarnations, ces automatismes sont déjà programmées. Donc c'est lié à des croyances, à des éducations, à des mémoires erronées, à du jugement, à un conditionnement de la société, de nos parents, de nos amis, etc. Tu feras ceci, tu ne feras pas cela, ce n'est pas bien de faire ceci, ce n'est pas bien de faire cela. En fait c'est que l'expérience des autres. Tant que vous n'aurez pas expérimenté par vous-même toutes les choses qui vous attirent pour savoir si c'est bien ou si c'est mal, vous serez en situation d'échec. Donc voilà, c'est pour ça que tout ce qui peut vous attirer, vous exciter, etc. Il faut aller le chercher, il faut aller l'expérimenter et voir si ça vous correspond ou pas. Après si ça ne vous correspond pas, vous lâchez et vous continuez. Si ça vous correspond, vous restez dedans. N'oubliez pas que la clé importante de toute cette loi d'attraction, c'est la vérité. La vérité qui est l'inverse du mensonge, le bien et le mal, etc. Donc voilà, tant que vous évoluez dans une vérité constante, vous dites les choses que vous ressentez et que toutes ces choses ont une portée véritable, vous n'attirez à vous que des situations véritables. D'accord ? Et ceci vous permettra aussi de vous dégager des situations qui ne vous correspondent plus à l'heure actuelle. Voilà. Alors je vais vous prendre un exemple. Une personne qui ment sans arrêt, etc. Arrive un moment, on ne la croira plus. Et même si ces faits-là, si la personne est rentrée et elle est correcte, arrive un moment, pareil, elle aura perdu notre confiance. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle le système boomerang, ou effet miroir. Et donc on attire à soi et aux autres ce que l'on leur fait et ce qu'on pense en général. Donc voilà, tout part de la pensée et de la verbalisation. Donc attention aussi à vos mots, qui rentrent aussi en résonance, puisqu'une parole est une résonance. Voilà. Donc faites attention quand vous pouvez faire mal à quelqu'un, et quand vous avez une mauvaise pensée, tout de suite, derrière, vous la rectifiez. Et vous la verbalisez plusieurs fois au positif, sujet, verbe, complément, au positif. Donc voilà. Alors, dans cette loi de résonance et d'attraction, quand on veut quelque chose, il faut donc demander. Demandez et vous recevrez. Donc c'est important. Alors il y a quelques années, et je crois que même l'année dernière il y a eu la suite, il y a eu un livre qui s'appelait Le Secret. Moi, bon, je l'ai lu partiellement, etc. J'en ai entendu certains résumés, etc. Et il s'avère que ce livre, à la base, peut être très bien fait. Mais là où les gens n'en ont pas compris le sens profond, c'est qu'en fait, il faut verbaliser ce que l'on veut, certes. Mais il faut aussi le vivre dans sa chair. Si vous ne rentrez pas en mode visualisation par rapport à ce que vous voulez, vous ne l'obtiendrez pas. Puisque c'est qu'une pensée, une pensée. Si vous le demandez et puis après tout, vous n'y croyez pas, cette loi d'attraction, vous ne la mettez pas en marche. Donc voilà. Donc c'est important de verbaliser ce que vous voulez. Le visualiser dans votre chair et dans votre vie. Donc comme un film, le mieux c'est de fermer les yeux et surtout d'y croire. Voilà. Parce que si vous n'y croyez pas, vous vous mettez en opposition à ce que vous faites. Et puis de là, votre loi d'attraction ne fonctionnera pas. Alors après, il est nécessaire dans cette loi et dans ce que vous voulez, de le faire quelques jours. Il est préconisé de le faire 21 jours, voire plus pour certains, voire moins. Il y a des moments où la résonance est en bonne résonance. Donc les choses arrivent même avant les 21 jours. Donc voilà. Alors, faites attention. Demandez bien ce que vous voulez, mais pas ce que vous ne voulez pas. Donc voilà. Par exemple, je veux trouver un conjoint. Je trouve un conjoint, plutôt. C'est ça qu'il faut faire si vous cherchez un amoureux ou une amoureuse ou une âme sœur ou une flamme jumelle. Je cherche, voilà. Donc je vis avec ma flamme jumelle, je vis avec mon âme sœur, etc. C'est l'idéal, parce que bon, toutes les autres relations, elles sont nocives. Voilà. Et non dire, pourquoi je ne trouve pas le bon, pourquoi par exemple tous les hommes sont infidèles, pourquoi toutes les femmes sont infidèles, pourquoi je ne tombe que sur des casseuses. Là, oui, effectivement, vous n'allez attirer que des casseuses ou des gens infidèles. Donc faites attention au pouvoir des mots. Je n'arrête pas de le répéter. Au pouvoir des mots, égale destruction de soi et de notre vie. Vu que tout n'était pas preuves. Alors n'oubliez pas que nous sommes à 100% responsables de ce que nous vivons, de ce qui nous arrive, de l'attraction des autres, des uns et des autres, des situations, etc. Et quand on ne comprend pas les preuves, on attire à soi, par un effet chandelier, plein de mauvaises situations ou plein de maladies. Parce qu'on n'a pas compris, voilà, et puis qu'on rejette tout sur la faute des autres, sur le hasard, etc. Sauf que même les maladies, c'est nous-mêmes qui nous les attirons. Alors n'oubliez pas, bon, dans une maladie ou dans les maux du corps, il y a toujours un facteur extérieur, etc. Qui, là où on peut être le plus fragile, certes, hein. Mais à l'origine, le déclencheur, c'est notre pensée. D'accord ? Donc ne laissez pas non plus aux autres le pouvoir sur vous-même, donc de la victime et du bourreau, sinon vous leur laissez le pouvoir sur vous, et donc sur votre propre destruction. Il faut apprendre à savoir dire non. Donc ça, on rentre aussi en résonance, hein, quand on dit oui à la vie et oui à l'amour, à notre propre amour, déjà. À apprendre à s'aimer soi-même, à écouter son enfant intérieur. Voilà, donc, son âme en connexion avec le cœur. Et le troisième œil, vous rentrez dans l'intuition, et donc dans ces formes de résonance qui sont très très hautes. Comme je l'explique dans mon livre, « Quand l'ombre rencontre la lumière », qui sort, donc, deuxième quinzaine de juin 2016, aux éditions Maya, tout y est expliqué dans le détail. Donc, après, je vous explique pourquoi je fais des soins énergétiques. Alors, les soins énergétiques sont aussi, rentrent dans cette fameuse loi, cette fameuse loi d'attraction. Puisque quand je suis en soins énergétiques, la loi d'attraction rentre en jeu. Pourquoi ? Parce que quand je soigne quelqu'un, je rentre en résonance. Puisque je demande, j'ai une intention de guérison, de soins, d'amélioration de la situation, quand j'enlève le feu, de guérison, du psoriasis, de l'eczéma, etc. Et, par exemple, quand je soigne des gens qui ont été opérés des ligaments croisés, que certaines autres professions de kiné et d'ostéo n'arrivent pas à faire. Et que je dégonfle totalement le problème, je rentre dans ce pouvoir de guérison. Vu que nous sommes canals quand nous sommes énergétiques, l'énergétique c'est aussi la médiumité. Sauf qu'on n'utilise qu'une partie. Alors, il y a des gens qui cumulent tout. Comme moi, je fais plusieurs thérapies, même du chamanisme, etc. Et donc, toutes ces médecines quantiques font partie d'un tout. Donc, elles s'accumulent les unes avec les autres et elles s'utilisent les unes avec les autres et elles s'additionnent. Pour justement rentrer dans ce perfectionnement de cette guérison, pour avoir une guérison totale, des soins totals, etc. Comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo qui parle de la trinité. Donc, n'oubliez pas, je rentre en résonance avec ce que je veux. Donc, commencez, vous verrez. Demandez, vous recevrez, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais si ça ne marche pas, quand vous le faites, ça veut dire que, avant tout ça, il faut que vous effaciez toutes vos mémoires erronées. Votre éducation erronée. Parce que l'éducation, comme la religion, c'est l'expérience des autres et non votre propre expérience. Donc, comme le disait le Daï-Lama, si tu veux progresser, il faut tout expérimenter. Donc, voilà. L'éducation, c'est une forme de conseil. On te dit, fais ceci, fais pas cela, etc. Mais vous savez que toujours, que les enfants dévient toujours à l'obéissance de leurs parents, même dans leur dos, etc. Et, en soi, c'est bien, je veux dire, puisqu'ils vont l'expérimenter. Une fois qu'ils auront pris une claque par rapport à une chose négative, ils ne recommenceront plus. Ils verront qu'en fait, quand ils ont fait des bêtises, ou ils ont fraudé à l'essentiel ou ailleurs, il y a toujours un retour du bâton, etc. Donc, par l'effet boomerang. Donc, la loi d'attraction, elle est liée à ça. Tu fais un effet négatif, tu reçois l'effet négatif, tu fais un effet positif, tu reçois un effet positif. Même au niveau du couple, il faut savoir donner pour recevoir, etc. Et recevoir pour donner. Voilà. Donc, il y a toujours un échange. Voilà. Et donc, s'il y a du mensonge, ou un manque à sa parole et à ses promesses, il y a toujours un retour du bâton dans sa vie. Donc, n'oubliez pas que nous sommes en résonance avec l'univers, vu que nous sommes un atome, et donc un atome, quand il rentre en résonance, il attire à soi le bien comme le mal. Donc, résonnez le positif, et vous verrez que vous aurez une vie très enrichissante. Et attention à vos paroles. Voilà. Ce n'est pas parce que, voilà, que vous êtes spirituel que vous ne méritez pas. Quand on est spirituel, on est dans l'abondance de tout, même de l'argent, de l'amour, inconditionnel, et on attire à soi ce que l'on est. Donc, si vous êtes en haute fréquence, comme sur les bandes, une fréquence d'une radio, il va vous attirer à vous des êtres merveilleux, bons, etc. Et si vous êtes en basse fréquence, il va vous attirer à vous des gens en basse fréquence. Donc, attention au pouvoir des mots, et puis, voilà, bon courage pour la suite. Voilà, je vais mettre toutes mes coordonnées sous cette vidéo, et puis, si vous voulez me joindre, n'hésitez pas, même pour des soins énergétiques à distance, ou en cabinet. Voilà, vous verrez, je fais différents travaux. Voilà, la prochaine vidéo sera certainement sur les passeurs d'âme, que je suis aussi, lié à ma médiumité. Et voilà. Bonne journée, et puis à plus tard. Au revoir.